C'est parti. 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 point de vue contradictoire. Et puis, assez spontanément, les dos de Gilets , dès l'acte 1 les gens avaient commencé à écrire dessus Moi j'ai écrit sur le mien à l'acte 5. je saissais pas il y avait un côté je sais pas, transgressif ? Bon une fois qu'on s'était lâché on s'est bien éclatés. Et puis il y a eu tout ce qui était manif et nous on était à Hausser. ça s'est assez rapidement essoufflé il y a eu l'occupation de rond-point donc là on est plus parti dans ce qu'on pourrait appeler de la scénographie on habitait notre rond-point on le décorait je trouve que le gilet jaune a une incroyable créativité quand on a exploité le jaune qui est une couleur qu'on n'a pas choisi dans l'énorme majorité d'entre nous c'est pas une couleur qu'on aimait et c'est devenu quelque chose de signature dans notre mouvement à partir du moment où on met du jaune un peu flashy il y a une association qui se fait assez rapidement donc on décorait notre rond-point en jaune tant qu'on pouvait et puis on avait quand même envie de continuer à exister et à faire vivre nos revendications qui sont pour mémoire justice sociale, justice fiscale justice écologique et justice démocratique et là il a fallu trouver des moyens alternatifs donc on a fait un peu tout et n'importe quoi on s'est fait une baignoire jaune et donc on a sorti notre lutte politique pour l'amener dans un moment peut-être plus festif où c'était peut-être pas forcément la place qu'est-ce que c'était ? on avait des bah c'était une course de caisse à savon on avait des pousseurs qui étaient déguisés en CRS qui étaient des coureurs coureurs réguliers sympathiques voilà enfin voilà on a essayé de décliner et nous par contre on est vachement peut-être plus pourtant j'ai quelqu'un de sérieux mais on est vachement dans le côté rigolo c'est dur la lutte enfin en tout cas la lutte des gilets jaunes on a eu des incarcérés on a eu des condamnations on a eu des gens mutilés donc on a besoin de soupapes et de trucs rigolos et puis on a un côté vachement sale gosse je pense c'était quelque chose de super efficace pour marquer les gens pour marquer l'esprit des gens et c'est pour ça qu'on s'est amusé je sais pas si on peut dire mais à reprendre à notre compte plein de choses alors des trucs qui sont dans le milieu de l'art très sérieux considérés comme très sérieux mais on a fait des détournements on a fait des happening complètement à la limite du débile par exemple quand les flics étaient en grève on a été faire une manif de soutien devant le commissariat il y a quelques photos qui passent mais à côté de ça on a fait aussi des happening on a fait des dying alors je sais pas si il y en a qui connaissent le terme c'est quand tous les gens s'allongent par terre pour faire comme s'ils étaient morts donc on a été faire des dying devant le commissariat ils ont balancé plein de trucs et on a eu des trucs jaunes alors forcément tout ce qui est jaune c'est à nous dans les poubelles et il y a marqué liquidation et l'autre il veut raser 33 hectares d'arbres donc grande braderie d'arbres et on a mis à liquider dans la forêt en plus ils sont restés super longtemps c'est beau c'est beau et puis c'est une enfin il y avait une recherche scénographique dedans parce que toujours dans l'idée d'essayer d'exister au niveau des médias on a besoin de ou d'être rigolo ou de faire un truc qui sort c'est pas juste une manif parce que juste une manif ils vont nous mettre une brève de trois lignes et demie et c'est tout et on avait envie d'essayer d'exister autrement donc on a fait pas mal de conneries comme ça devant le conseil général ils ont un grand support pour mettre des banderoles qui est souvent vide et on trouvait ça dommage donc on a été leur accrocher ici bientôt maison du peuple enfin voilà on peut aussi être un peu très très con et puis on est passé sur des formes plus conventionnelles d'expression artistique en 2020 après les confinements parce que les panneaux d'affichage ils étaient nus il n'y avait plus de spectacle il n'y avait pas de campagne politique et la ville était désespérant enfin moi personnellement à ce moment là je trouvais la ville hyper triste et les panneaux hyper tristes Emmerich qui tourne le dos et qui fait et a trouvé un plan un plan pour pouvoir faire de la sérigraphie Fab a pris ses photos il les a retraitées et on a fait du collage sur les panneaux d'OCR avec la sérigraphie et ça a tenu super bien parce qu'il n'y avait que nous qui collions à ce moment là donc voilà on a essayé on n'est jamais à l'abri d'une connerie là on va faire on va faire le concours la ville 9 sur Yonne le concours de bateau et à chaque fois on ramène quand même le côté gilet jaune pour faire sortir la lutte du rond-point la lutte des manifs parce que tout est lié je ne sais pas mais en tout cas une chose est sûre c'est qu'on n'est pas assez nombreux mais je pense qu'on est pourtant plein et on n'arrive pas à se connecter donc on essaie de faire exister la lutte de plein de façons différentes à plein d'endroits différents avec plein de formes différentes y compris des formes artistiques pour essayer d'être raccroché tous ces gens qu'on n'arrive pas à raccrocher et nous on s'est rendu compte que par une expression qu'elle soit graphique qu'elle soit par le happening ou par des alors effectivement on était moins moins confrontatifs mais d'une certaine manière ça nous rendait moins attaquables tout d'un coup on n'était plus des vilains casseurs on n'était plus les vilains gilets jaunes cassos en train de brûler les Champs-Elysées on était la bande de rigolos qui font n'importe quoi devant le commissariat donc ça a été aussi une manière d'utiliser cette colère et de la transmuter en autre chose après est-ce que ça ça a fait basculer des gens je ne sais pas il y a aussi le côté semer des graines de toute façon oui mais c'est ça ça fait forcément basculer enfin basculer ça fait forcément moins réfléchir c'est ça c'est pas forcément une bascule etc et après quand vous dites que vous faites des trucs qui sont drôles les limites de la délique c'est un peu débile machin et tout je ne suis pas d'accord en fait c'est pas débile parce qu'en fait intervenir pour pouvoir faire passer un message il n'y a rien de débile ça dépend tu vois quand Guillaume l'arrivée il n'a pas été élu on a été élu mettre un petit un poster jaune sur sa plaque de député Guillaume tu n'y es pas arrivé je ne suis pas sûre en fait pour moi il n'y a pas il n'y a pas ça grinçant c'est pas débile en soi c'est aussi pouvoir s'exprimer moi personnellement quand je fais quelque chose déjà je le fais pour moi et je pense que toi tu le fais aussi pour toi parce que ça me permet ah en fait parce que ça me fait marrer voilà c'est normal aussi de le faire il faut pouvoir se permettre de le faire quoi personnellement comme tu dis moi je transmute toute ma colère et mes idées en papier coloré et je le fais mais parce que ça me fait un bien fou et je le fais pas au départ c'est ça je le fais pas forcément pour faire passer un message dans ma tête c'est pas attends je vais faire passer un message non je le fais parce que ça me fait du bien et vu que tout s'emmêle et que tout se construit assez vite et assez intuitivement ça crée une oeuvre en fait ça crée quelque chose on dit une oeuvre mais c'est créer c'est déjà oeuvrer en fait en soi donc le fait d'aller coller un truc sur la truc de Guillaume l'arrivée en fait c'est déjà une forme de création oui il est pas arrivé et le fait de s'exprimer par rapport à lui parce qu'en fait on peut pas s'exprimer pour lui en fait on peut pas aller discuter avec ce gars là c'est très compliqué pour l'avoir déjà tenté c'est hyper compliqué et ben le fait de lui écrire le fait de lui mettre sous les yeux c'est aussi une façon de lui exprimer et de lui montrer aussi qu'il y a des choses qui se font qui sont pas forcément en accord avec lui et que c'est c'est monstratif c'est pas effacé c'est pas parce que lui c'est sous les yeux des passants aussi voilà c'est pas parce que lui il pense que ça n'existe pas et que lui est un peu protégé que ça n'existe pas en fait c'est bien d'imposer ça un peu aussi à son regard non mais ce qui est important c'est la rue c'est sous les yeux des passants voilà mais parce que ça confronte aussi à toute chose et c'est intéressant et c'est pour ça qu'on n'est pas sérieux machin et tout aussi il y a du sérieux derrière ouais mais on a un côté on se dédouane tu vois en disant voilà les gros comme ça et puis on va dans l'image Gilets jaunes gros cassos machin et ça ça peut désamorcer certaines discussions un peu vives avec certaines personnes oui alors par rapport à certains publics ouais voilà c'est à dire qu'il y a eu quand même des campagnes à la première occasion il y en a de nouveau des campagnes de calomnie contre les Gilets jaunes pourquoi ? parce qu'en fait ce mouvement a eu énormément beaucoup de sympathie dans le pays et le danger politique pour le pouvoir c'était cette sympathie il ne fallait pas qu'elle se transforme en autre chose de plus vif encore donc en fait nous on n'a pas fait d'analyse politique mais on sentait aussi cette sympathie là quand on fait tant que les ronds-points existaient encore les klaxons les gens qui prennent les tracts tout ça c'est sensible on le sent et donc quand il y a eu cette fête cette espèce de fête foraine de course de caisse à savon à Pourrin profitant de la pente comme ça qui est une grande rigolade populaire quand les copains ils ont levé je me retourne de nouveau vers Emery tout ça il y a eu tout un travail d'équipe extraordinaire au sein de l'Assemblée longue préparation études essais et donc quand la baignoire est arrivée cette sympathie qui était qui existe qui est camouflée qui est noyée sous les calomnies les hondiers et tout ça elle a simplement ressurgi sous forme de plaisir d'approbation d'un bon coup oui bien sûr c'est c'est politique c'est artistique c'est tout ce qu'on veut mais en tout cas cette bonne humeur elle elle dit tout ça donc quand Guillaume t'es quand même pas arrivé je pense que ça fait sourire tout le monde oui effectivement il y a une démarche de toucher les gens par l'acte artistique enfin l'acte de création à dire et ce qui nous a parfois surpris c'est des choses qu'on avait prévues un peu à minima qu'on une entre par exemple là alors pas ce moment là mais j'en ai peut-être entendu parler parce qu'il y a eu un article dans le livre républicaine on s'était refait toute la rue du temple et on avait refait toutes les vitrines des magasins aux Blondes avec des pochoirs etc avec des collants gilets jaunes dans la ville de Sars ça a fait un scandale on avait osé toucher à des magasins c'était dégradé oui on avait dégradé des magasins aux Blondes-Medon alors que nous au départ c'était juste comme dit Sandre il y avait un côté un peu ouais on va déconner c'est du Blondes-Medon il n'y a pas mort d'homme et ça a fait un truc même nos amis du commissariat bizarrement ils n'ont pas toujours réagi c'est à dire quand on a fait un dying devant chez eux où là on était carrément dans le morbide on faisait directement référence aux violences policières là c'était pas drôle du tout faire le mort devant un commissariat c'est quand même porteur d'un sens quand on a fait notre fausse manif de soutien où là c'était franchement de la rigolade là ils ont pété un plomb ils sont sortis barré-vous et puis tu t'adresses pas de la même manière le dail je suis même pas sûr qu'ils fassent le lien entre ce que ce que vous entre ce que t'es contesté et eux en fait c'est juste ça alors je dis pas que c'est des abrutis je dis simplement en fait que c'est une éventualité et qu'ils ont peut-être aussi des ordres qui leur disent voilà vous ignorez ça mais par contre quand c'est une manif etc surtout en plus que c'est soutenu par des les syndicats quand même d'extrême droite la police donc voilà là forcément tu rentres un peu plus dans ça oui mais c'est mais parce que tu dégrades tu dégrades l'image le dying ne dégrade pas l'image alors que quand tu viens manifester en gilet jaune avec la police oui mais c'était presque une manif parodique oui mais là c'est là que tu dégrades l'image de la police et donc forcément là tu tapes un peu à l'orgueil tu m'oublies et peut-être qu'est-ce que vous pensez du rapport qu'entretient le pouvoir justement avec l'art parce que là on a vu avec l'art politisé mais parce que tu parlais aussi tu vois des signos et en fait il faut que les raccrocher moi ce que j'en pense je pense qu'ils jouent ils jouent les mécénats avec une forme de fausse bienveillance en fait ils donnent du pain ils donnent un peu de piécette et puis fermez mais pourquoi parce qu'il faut des sous parce qu'il faut des sous parce qu'il faut de l'argent pour vivre il faut gagner sa vie et que le seul moyen pour vraiment bien gagner sa vie actuellement c'est de répondre ou alors t'es coté dans le marché de l'art et là c'est de répondre